bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui présentation d'une édition que je ne pensais jamais recevoir je l'avais commandé je crois que c'était avant l'été en juin juillet c'est en préco à la fnac au début j'avais pas fait attention que c'était une version import et donc c'est une version import qui vient d'angleterre il me semble en france on a eu droit à un steelbook qui est différent de celui que je vais vous présenter à l'intérieur de cette édition je vous mettrai une photo comme ça vous verrez la différence et ça a été maintes fois repoussé ça devait sortir fin août puis début septembre puis mi septembre puis fin septembre et donc on a reçu fin septembre enfin moi je l'ai reçu fin septembre il s'agit du film hunter the dragon donc le titre en français c'est opération dragon donc qui nous arrive dans une édition alors je vais pas dire premium parce que les puristes vont me dire que c'est pas un premium mais en tout cas c'est une édition collector dedans il ya un steelbook il ya plein de petites choses on va regarder ça ensemble le visuel qu'on a sur le fourreau c'est plus ou moins je crois le visuel qu'on a sur le steelbook est sorti en france parce qu'en france on a eu droit un steelbook en solo un pas en version collector et donc moi j'avais commandé cette version collector que je trouvais quand même plus sympa même si j'ai attendu après j'étais pas forcément pressé de la voir donc ça nous arrive en version 4k ultra hd et blu ray donc avec pas mal de choses à l'intérieur donc avant de déballer on va faire le tour de l'édition donc déjà le fourreau est plutôt pas mal alors il faut savoir oui ici vous voyez il ya un numéro de série un numéro de d'édition donc l'édition est limitée à 3000 unités je sais pas si c'est du pense que ça dans le monde moi j'ai le numéro 2470 donc on a les petits logos d'âge mais j'ai l'impression que son c'est un peu plus épais donc je pense qu'ils doivent pouvoir s'enlever il devait être sur le flayer et si en haut vous avez les 100 ans warner sur le côté vous avez le titre les petits logo qui vont dégager quelques ultra hd et le logo warner alors au niveau des langues alors attention les langues vous voyez c'est la blinde la blinde la blinde et ne pas nopli de langues de sous titres alors on va regarder ce qui nous intéresse le plus sur la version 4k ultra hd donc on a le droit du dolby atmos trop hd pour la version anglaise du dts hd master audio également pour la version anglaise et après alors au niveau des langues je vais chercher le français donc on a du français par comptant 1.0 mais de toute façon ce film là je regarde en vo ça c'est sûr et certain bon après voilà toutes les langues vous avez du mandarin de l'espagnol alors sachant que les langues vous avez uniquement du 5 1 pour le tchèque j'ai l'impression puis c'est tout je vois pourquoi il y aura du 5 1 pour le tchèque je ne sais pas en tout cas voilà des c'est quasiment que du mono du 2.0 le la vraie piste sont sympas c'est pour l'anglais sur le blu ray c'est pareil on a du 5.1 des tests hd master audio pour la version anglaise et on a du français en mono donc blu ray et 4k c'est la même chose le film dure 102 minutes donc en spéciale édition et en théâtre et cal cut 99 minutes donc il doit avoir deux versions du film j'imagine au niveau des bonus alors c'est écrit en anglais parce que forcément ça vient d'angleterre au niveau des bonus bon je vous laisse regarder il y a une introduction il y a commentaire audio divers documentaires making of en l'air plein plein de choses je vous laisse regarder c'est dans tout ce petit pavé là et au niveau contenu vous voyez la photo en haut donc il ya le film en version 4k hd blu ray style book édition numéranté avec authenticity donc j'imagine qu'un certificat d'authenticité il ya de poster il ya l'anticulaire il ya des notes production il ya des cartes voilà plein plein de choses donc on va regarder tout ça en détail allez je débat l'édition hop c'est déballé alors ces petits macarons donc ils sont en surface mais du coup ils s'enlèvent pas avec le flyer il faut les enlever individuellement donc je vais le faire délicatement le premier est enlevé le deuxième est enlevé je vais retirer également sur la tranche voilà et voilà ensuite on va enlever on va enlever ça avec toutes les indications c'est plein d'école doit vraiment galère enlever voilà donc ça c'est enlevé bon ça ici on va le laisser du coup parce que c'est le petit indications comme quoi c'est limité donc le fourreau est très très chouette un très très joli et ce rouge d'ailleurs si vous avez pris cette édition ou le steelbook en solo bas dit que moi dans les commentaires je crois que le steelbook en solo du coup est rouge j'aimais moins le visuel du steelbook en solo rouge vous verrez que dedans ici c'est un steelbook doré avec un autre visuel que en tout cas sur les photos que je préférais voilà vraiment très très chouette et au dos du coup si du fourreau vous voyez on a le dragon vraiment très très sympa et puis plus tôt et purée enfin moi j'aime beaucoup ce genre d'édition c'est un peu le même style d'édition qu'on avait chez warner avec edge of tomorrow avec poltergeist avec training des fois c'est des fourreaux steelbook et pas mal de goodies allez je vais enlever tout ça voilà c'est retiré alors le fourreau est bien épais par contre c'est un peu serré quand même à l'intérieur j'ai un peu galéré à tout enlever voilà avec des petits rebords ici sur le côté ça c'est sympa d'avoir d'un rappel à l'intérieur c'est vraiment nickel c'est propre moi j'aime bien on va mettre le fourreau là ça c'est la petite enveloppe avec toutes les photos poster on va regarder ça juste après le steelbook le voici alors steelbook qui est finition mat mais avec un peu de spots gloss ici sur le personnage de bruce lee le titre également d'heures de dragon on voit pas très bien mais bon je pense que c'est avec la lumière parce que vous comme ça voilà vous voyez le titre en blanc apparaît bien on a même ici derrière une image d'ailleurs subluminale mais en fond ouais c'est vraiment très très chouette alors ce type book a l'air impeccable j'espère qu'il est impeccable jusqu'au bout ce qu'il était dans le fourreau donc logiquement il n'a pas pu s'abîmer à moins s'il abîmer ça veut dire qu'il était de base donc vraiment très très sympa il est bien fini alors sur la tranche on a le titre avec le petit logo warner et au dos encore ce dragon avec un petit pavé ici c'est assez léger mais voilà j'aime bien les couleurs comme ça c'est une sorte de doré mais un peu clair quand même très très sympa à l'intérieur donc on a deux disques on a le disque en version 4k ultra hd ici on a le blu ray donc c'est pas les mêmes sérigraphie c'est du rouge tous les deux mais sur le 4k vous avez le dragon ici il n'y a rien mais bon voilà c'est au moins ça fait un petit rappel des couleurs par rapport aux fourreaux et la petite pochette où il y a les petites cartes et voilà l'intérieur du steelbook alors je sais pas si c'est le même intérieur que sur le steelbook rouge qui est sorti chez nous vous me le direz dans les commentaires mais voilà c'est plutôt pas mal et le steelbook à plat voilà moi j'aime beaucoup moi je préfère largement celui ci que le rouge bon après c'est une question de goût le rouge n'est pas moche en soi mais voilà j'aime bien ce visuel là je vais mettre le steelbook sur le côté et on va aller faire un petit tour dans cette pochette jolie pochette avec un voilà même titre que sur le fourreau les couleurs rouge le dragon voilà très très chouette ça s'ouvre comme ça alors à l'intérieur c'est ce qu'on a à ça c'est le lenticulaire dont tu parlais tout à l'heure on voit bruce lee en pleine action je sais pas si vous verrez bien ce qu'en vidéo c'est pas voilà je pense que vous voyez quand même voilà c'est gadget mais c'est sympa ici qu'est ce qu'on a donc c'est une petite carte avec l'affiche du film là ça doit être le poster alors le poster on a le poster avec l'affiche d'origine donc en anglais et ici une autre affiche moi je connaissais principalement celle ci c'est sympa ces petites affiches pour ceux qui veulent les accrocher là on a des cartes donc ces cartes alors c'est du double face ici c'est un petit peu vernis et après au dos vous avez ça là par contre c'est cartonné ça fait longtemps que j'ai pas vu le film donc je sais que c'était un dessous c'est un des derniers films de bruce lee il était déjà un peu malade il me semble sur ce tournage il avait il avait bien maigri voilà très chouette cette carte ici on retrouve l'affiche du film ça c'est un dessin voilà ici je ne sais pas ce que c'est là si on dirait une sorte de storyboard sur une des scènes d'action du film et là la même chose une sorte de plan d'action sur le mouvement sûrement de bruce lee sur une scène lors du tournage donc voilà pour la présentation de cette édition de hunter the dragon donc le film opération dragon dites moi ce que vous pensez de cette édition ce que vous pensez du film si vous l'avez vu donc vraiment très très belle édition moi j'aime vraiment beaucoup ce genre d'édition certes ça forcément c'est un peu plus cher que le steelbook seul là je pense que c'est carrément le double en plus c'est de l'import donc c'était un peu plus cher ça vient de la fnac d'ailleurs je sais plus si je voulais dire au début de vidéo mais ça vient ça vient de la fnac en version import après c'était disponible également sur amazon uk d'ailleurs j'aurais peut-être dû le commander là bas si je voulais recevoir plus tôt mais bon j'étais pas forcément pressé donc dites moi ce que vous pensez de cette édition pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation qui on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tout ça très très bientôt ciao